Oui, enfin moi, si vous voulez, ce qui m'étonne dans cette affaire-là particulièrement, c'est qu'on nous explique qu'un type dont on nous dit qu'il est à la fois dingue et islamiste, on nous explique qu'il est normal qu'il soit dehors, en gros, parce que j'ai écouté les déclarations du ministre de la Justice et même du procureur de la République, M. Séné tout à l'heure, il ne trouve rien d'anormal à ce qu'un dingue islamiste soit en liberté. Et ils exhibent de l'état de droit, ils exhibent du fait qu'il a fait toute sa peine. J'ajoute que pour faire toute sa peine aujourd'hui, il faut vraiment que le type soit particulièrement dangereux, si vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de réel qui explose à la figure, qui est têtue et qui explose à la figure de ceux qui nous gouvernent, en tout cas de ce microcosme politico-médiatique qui nous explique depuis des années que tout ça ne sont que des faits divers. La quintessence extrême de cette logique en revient à Jean-Luc Mélenchon, qui ne voit rien d'islamisme, rien de radicalisation. On va regarder son tweet. Je voulais vous le montrer en ouverture de l'émission. Je vous arrête un instant. Je voulais vous le montrer en ouverture pour qu'on se rende compte, puisqu'évidemment, il y a eu le choc, la colère, mais l'hommage aux gendarmes est unanime. Toute la classe politique l'a fait, sauf la France insoumise. Regardez, comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu être abandonné sans accompagnement médical, ce qui est faux d'ailleurs ? 31 000 lits de psychiatrie de moins en 30 ans. Voilà le résultat. Pas un mot pour la policière municipale grièvement posée ? S'il vous plaît, parce que... Non, mais juste, pardonnez-moi. Le pire, c'est que j'entendrai également Mme Buisson, tout à l'heure, à votre antenne, nous expliquer que c'était un loup solitaire, en tout cas qu'il n'avait pas... C'est ça parce que Sandra fait un boulot formidable sur ce dossier-là. Je suis d'accord. Donc ne reprochez pas à Sandra Buisson, ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle travaille. Ce que je veux dire, c'est... Et justement, mais c'est son rôle. Oui, justement, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, tout le monde nous présente ça comme des actes isolés. Non, mais c'est pas ce qu'elle fait. Et les jours qui suivent, on s'aperçoit qu'il y a un complice... C'est absolument pas ce qu'elle fait. Pas toujours. Non, mais vous pouvez dire ça pour tout le monde, sauf pour Sandra Buisson, Noémie Chouche. Je ne l'incrimine pas, je dis juste que voilà. Elle a donné les informations qu'on avait aujourd'hui. C'est tout simple. Elle les a très bien donné. C'est comme pour le parquet antiterroriste, ça n'augure en rien de ce qui va arriver dans les jours suivants. Mais juste sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon... Ah, merci. Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, il milite depuis maintenant un certain nombre d'années pour la poursuite de l'islamisation de la France. Et donc effectivement, quand il a ce genre de cas devant lui, c'est un réel qui le... Si vous voulez, dans cette histoire, cette personne qui manifestement... Enfin, ce terroriste, que je l'appelle comme ça, même si ce n'est pas encore officiel, c'est un homme d'origine africaine, manifestement, ce qui est une énième preuve... Mais oui, mais c'est une énième preuve qu'effectivement, certaines immigrations sont plus criminogènes que d'autres. Néanfance à Saint-Nazaire. Je sais, je connais cet argument, mais vous, vous connaissez beaucoup. Mais ce n'est pas un argument, c'est factuel aussi. Vous connaissez beaucoup de... Attendez, vous connaissez beaucoup de Français d'origine européenne, d'origine chinoise, indochinoise, chrédienne d'Orient, qui se lèvent tous les 4 matins pour aller agresser, poignarder, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une spécificité à un certain type d'immigration. Voilà. Et quant aux côtés, il s'est radicalisé... Peut-être que ce qu'il fallait faire, c'était pas laisser entrer, pas ses parents en tant que tels, de pas laisser entrer autant de gens. Pourquoi ? Parce que ceux qu'on aurait laissés entrer, ceux qu'on aurait pu faire en sorte que tous se sentent français. Or là, bien entendu, vous voyez bien que ce qu'on voit, c'est des petits-enfants d'immigrés qui se sentent moins français que leurs grands-parents. Donc vous voyez bien qu'on a raté quelque chose. Et que c'est le terreau. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de... Est-ce que je me suis fait comprendre ? En tous les cas, c'est un peu plus sensé que votre interlocuteur en face. Non, mais pourquoi vous vous électrisez ? Entre Nantes et Saint-Denis, puisque Emmanuel Macron nous expliquait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie. Il ne manquait que la mer pour que ce soit la Californie. Et donc, simplement, Saint-Denis... Il est en orbite, là, franchement. Attendez, mais c'est... Attendez, juste un petit instant, là, sur la Seine-Saint-Denis, elle est où, la Silicon Valley, en Seine-Saint-Denis ? C'est plutôt la Silicon Voilée, non ? Oh là, oh là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est complètement dingue, c'est que, effectivement, les Gérald Darmanin, etc., nous expliquent qu'à chaque fois, quand les terroristes sont de nationalité française, ils s'acharnent à vous dire qu'ils sont français. En revanche, l'immigration, quand elle est assimilée, et que les gens veulent devenir français, on leur dit, attendez, n'oubliez pas vos origines. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un gouvernement... On parlait de schizophrénie tout à l'heure. Vous avez un gouvernement, en fait, qui sacralise, qui met sur un piédestal, qui ouvre les micros et les plateaux, uniquement à des immigrations, qui sont des immigrations antinationales, qui sont des immigrations qui haïssent la France, les immigrations qui assimilent, et Dieu sait qu'il y en a en France, de gens qui réussissent, qui sont médecins, qui sont universitaires, qui sont ingénieurs, on ne les voit jamais ! On ne les voit jamais ! On n'a pas beaucoup parlé des forces de l'ordre, ce soir. Moi, je viens de dire... On ne représente pas du tout la population française, il faut le dire et le retirer. Le mot de la fin pour Jean Messia, il nous reste 30 secondes. Là, c'est terminé, Jean-Luc, je suis désolé. Tout n'est pas tout quantitatif, je veux dire, il y a une idéologie qui gouverne, qui ne représente pas la majorité du pays, mais qui est quand même au pouvoir. Elle est au pouvoir dans les médias, elle est dans le pouvoir politique, et donc même si les Français, effectivement... Ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais bien sûr que si. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que c'est bon. Ni dans les soldages, ni dans les soldages. Le problème, c'est que quand on s'attaque à la police, on ne s'attaque pas qu'à la police, on s'attaque aussi à la France. La police est devenue la personnification de la France. Il y a les attaques contre la police, il y a les attaques contre la France. Jean-Pardon. Elles sont détruites par l'immigration, et tout cela est remplacé par un islam réinventé, fantasmé, sous la forme de l'islamisme. Ce qui favorise la radicalisation. Pourquoi ça ne touche en fait que l'islam, cette tendance ? Parce que moi, je ne vois pas... Vous séparez l'islamisme de l'islam, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais parce qu'il existe un radicalisme islamiste. Même Al-Hazar, la plus haute entité sunnite dans le monde arabe, refuse d'excommunier les musulmans radicalisés, et même les soldats de l'État islamique. Donc c'est dire. Et puis on fait cette distinction pour aucune autre religion. On ne dit pas christianiste ou judaïciste. Non mais on fait une distinction entre les intégristes catholiques et les catholiques ordinaires. Entre les juifs ultra-orthodoxes et les juifs... Je ne pensais pas que vous avez... La seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est quand même l'islam. C'est un fait. Non, moi juste qu'il me frappe. Mais il ne faut pas dire non plus la radicalisation. Jean-Loup Bonami, vous parlez trop aux gens. Vous avez eu exactement le même avis sur le meurtre de Sarah Halimi, on n'était pas d'accord là-dessus. Et effectivement, la personne, le Kobili Traoré, qui était un islamiste, qui a été jusqu'à maquiller son crime en défenestrant la malheureuse pour le maquiller en crime, et on a dit qu'il avait un discernement altéré et il n'a pas été jugé. Vous vous rappelez mal de ce que j'ai dit ? Oui, j'ai dit que vous n'avez pas de religion sur le sujet. Il y a une tendance quand même dans la justice à considérer l'élément psychiatrique comme un élément qui diminue la charge du crime, qui diminue, qui tend à faire disparaître l'élément idéologique et religieux. Je sais qu'il y a des gens qui demandent, si vous voulez, je crois que ça s'appelle la peine de rétention, je ne sais plus quel est le mot, qui demandent en gros qu'on les enferme à titre préventif. Au risque de vous étonner et d'énerver, mon cher ami Jean Messia, je suis tout de même attaché aux libertés. Ça me semble quand même très compliqué d'enfermer des gens avant qu'ils... Non mais excusez-moi, je veux dire... Article 411 ? C'est quoi l'article 411 ? Ça permet d'enfermer préventivement quelqu'un qui est soupçonné sur des bases réelles d'intelligence avec l'ennemi. Le terrorisme est un acte de guerre. Donc il faut traiter le terrorisme comme si c'était un fait de guerre et non pas un fait de droit commun. Tant qu'on restera dans le droit commun pour le terrorisme... Faites attention, tout ce qu'on...